C'est la tendance, c'est la tendance Mundia Métroglou, des mecs qui rentrent en jeu et qui marquent des buts directs, et là important pour la Ligue des Champions, incroyable Ben Yedder. Salut à tous, footeux et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Manchester United et Séville, deux buts à un, Maniou, Mourinho, éliminé. En même temps, on va revenir sur le match, mais à force de refuser le jeu, en même temps, à force de proposer du jeu dégueulasse, que ce soit en Chopinat anglais, ou même pendant toute sa carrière, et là, ce soir, c'est clair qu'il se fait sortir, mine de rien, un doublé de Ben Yedder en 4 minutes, et un but de Lukaku arrivait trop tard, parce que, évidemment, Manchester devait marquer 3 buts, parce qu'en cas de match nul, les deux buts marqués à l'extérieur comptent double. Du coup, c'était carottes, les carottes sont cuites pour Maniou, incroyable. Résultat du sondage pour l'Olympico de dimanche, le Marseille-Lyon, vous êtes 80% à penser que Marseille va gagner, 12% à penser que Lyon va gagner, et seulement 8% à penser qu'il y aura un match nul, donc vous n'êtes que confiants pour Marseille. On verra ça dimanche soir, évidemment, dans un débrief enflammé après le match. Donc, bah ouais, forcément, il y a eu 0-0 au match allé de Séville, on s'était fait chier, déjà, parce que Maniou restait derrière, et Séville avait proposé du jeu, et du coup, là, pareil, Maniou à Old Trafford, le théâtre des rêves, et bah c'est dans tes rêves, justement, parce que Mourinho est en train de tuer tout ça, Maniou restait derrière, Manchester était derrière. Je ne comprends pas pourquoi, avec des Matas, avec des Pogba, avec des Fellani, des Rashford, Alexis, qui vient d'Arsenal, on propose un jeu de Rla, pareil, où tu restes comme ça, t'attends. Les mecs, ils voient les équipes passer, ils sont là, alors ils vont jouer, on fait quoi ? On part en contre, mais non, on part pas en contre, parce qu'on part mal en contre, parce qu'on n'a pas un jeu de transition de ouf, c'est juste incroyable, quoi, franchement. Et du coup, bah, Séville remporte clairement le jeu de la qualification, quoi. La qualification est passée par le jeu, parce que c'est l'équipe qui joue le plus, même si, en possession de balle, c'est 51-49, 51 pour Maniou, parce que Maniou a eu plus la balle, forcément, à la fin, ce qu'ils ont essayé. Parce que, globalement, à part la frappe de Fellani, sur un bel échange de l'ami Sanchez, en première mi-temps, il n'y a rien eu de Maniou. Et puis voilà, après, il y a eu une belle frappe de Muriel, que Derea a bien arrêté, heureusement que Derea a arrêté son but. Il a prévu aussi du triplé de l'ami Benidier, qu'il ne la joue pas très très bien, il faut le dire, à la fin du match. Mais en tout cas, c'est assez incroyable, franchement. C'est tristissime à souhait, parce que, quand vous voyez les passes catastrophiques de Pogba, peut-être que Pogba n'est pas en forme, parce que déjà, il n'est clairement pas désiré par son entraîneur. Il se fait railler tout le temps, il se fait critiquer tout le temps. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher quand un entraîneur te critique tout le temps dans les conférences de presse. C'est juste incroyable. Mais en tout cas, voilà, un Lukaku, un bulldozer devant, qui a eu une balle de but un peu plus tôt pour revenir à 2-1, qui a réussi, sur un oubli d'un défenseur, à marquer, catacuputer bien le ballon dans le but de Rico, c'était pas mal, mais sinon, à part un mec où tu donnes le ballon, et le mec, il avance, il essaie de percer les lignes, façon running back footballeur américain, le mec qui perce, 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 voilà, quoi. Je ne comprends pas, je ne comprends pas déjà comment on peut jouer avec Sanchez sur un côté. Sanchez est plutôt un mec d'axe, à la limite, qui pourrait tourner autour de Lukaku, vous voyez, un 4-4-2 à plat, où tu mettrais Rashford, tu mettrais du Martial, et puis tu mettrais deux vrais attaquants devant. Mais non, mais non, mais c'est trop offensif pour Mourinho. C'est incroyable, quoi, de te proposer un tel spectacle de merde. Et puis, ben Beneder, avec des Baneka, des Vasquez, des Enzonzi, qui est exceptionnel. Enzonzi, franchement, il me fait penser à Pat Vira de l'époque, quoi. Assez élégant, assez lent, en même temps, en Liga, ce n'est pas non plus un jeu super rapide qu'on propose. Du coup, là, il est bien, il sait très bien l'espace que tu vas te donner, que tu vas proposer pour te donner la bonne passe. Il sait éliminer, à un moment donné, il a fait un crochet où le mec de Manchester United est tombé par terre. C'est lent, Enzonzi, mais c'est très, très bon. Franchement, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on fera un sondage là-dessus sur les deux petits Français de Séville, pour les bleus ou pas, on verra en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà, Manchester United n'a rien fait. Et bien, ils se sont fait piquer au vif, quoi. Voilà, il y a eu une frappe de Lukaku. Il y a eu cette frappe avec le bel échange de l'ami Fellaini, le belge. Et puis après, en deuxième mi-temps, c'est pareil, quoi. On a vu les difficultés de la paire centrale, Bayi. C'est une catastrophe, quoi. Là, il a fait un sauvetage de ouf, quoi. Alors qu'il s'était fait prendre par Correa au point de pénalty. Après, voilà, il n'y a eu que des actions de Lukaku, globalement, quoi. Le taureau qui avance, quoi. Et puis là, voilà, Beneder est rentré. Et sur une super action, récupération de balles dans les pieds d'un rouge. Et après, ça va direct vers l'avant. Ça passe par Banega, que tout passe par lui. Et il cherche à la profondeur Beneder, qui vraiment, mais fou, vraiment dans le vent, Bayi, justement, encore lui. Et qui trompe Derea de la droite. Et après, sur un corner, l'a mis Correa l'armée de la tête. Et puis, sur le côté droit, Beneder, alors qu'il est complètement tout seul, quoi. Enfin, il y a Jung, mais c'est pareil que Bayi. C'est du même acabit. Ça ne vaut rien que la défense, quoi. C'est des tracteurs. On ne fait pas des défenseurs comme ça depuis 1950, quoi. C'est juste incroyable. Et du coup, Beneder n'a plus qu'à la pousser. Et je vous dis, il aurait pu marquer un triplé. Sur une super passe en profondeur, dans l'espace entre Jung et Bayi, justement. Et là, du coup, Derea ne propose aucune solution. Enfin, il ouvre bien son côté entre les jambes. Là, il n'y avait pas de grillage Décathlon ou Leroy Merlin. Donc, il aurait pu mettre entre les jambes. Et je pense qu'il a eu la pression de marquer un triplé. Et du coup, lui qui a marqué un triplé contre Maribor. Voilà, il marque des pions. Il est à 10 buts. Jusque toute la compétition, en comptant les barrages, c'est pas mal, franchement, pour Wissam Beneder, l'ancien joueur de futsal. C'est incroyable, quoi. Mais voilà, les joueurs de Mourinho, ils ont proposé à 2-0. Ils ont dit, on va se réveiller. Et là, ça tournait bien au ballon. Ça enchaînait pas mal avec Matisse, qui est là pour mettre des coups, pour détruire, qui récupérait bien les ballons, qui balançait du coup sur Lingard, qui avançait. C'était trop tard, quoi. C'était beaucoup trop tard. C'est juste incroyable. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pogba, quand il est rentré, il a fait de la merde, globalement. Et on voit les passes qu'il a fait à la fin, où on a vu un gros plan de Mourinho, il était comme ça. Truc de fou, quoi. Valencia, donc, un remplacement Mourinesque. Mourinesque. Souvenez-vous, un étau latéral à l'intérieur de Milan. Ça avait marché à l'époque. Il fait sortir Valencia pour mettre Mata en latéral. C'est quand même assez particulier, quand même. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et du coup, là, quand il y a eu Mata, même s'il n'y avait plus de latéral, globalement, latéral, il ne servait à rien. Du coup, il y avait un milieu de terrain avec plein de cartouches, quoi. Donc, les Matic, les Rashford, les Martial, qui a fait une bonne petite action au Simon Kerr, qui jouait à Lille, l'a dégagé sur son gardien Rico. Il aurait peut-être pu y avoir coups francs indirects ou pas. Mais bon, là, Manchester ne propose rien. Ça ne coulisse pas du tout. Ça joue sur les espoirs individuels. Donc, les flèches, soit Rashford, que ce soit Lingard, par exemple, quand il y joue, parce qu'il a quand même de la rapidité, même s'il joue dans le milieu de terrain. Ça joue quand Martial est là, quoi. Mais sinon, ça joue sur le bout de deux air à Lukaku, et sinon, ça ne joue pas, quoi. Alors que le jeu de la Liga avec Correa, avec Beneder, qui n'était pas là, c'était Muriel qui était devant. Voilà, Sarabia qui est très bon aussi, qui fait des super passes. Voilà, le milieu de terrain avec Banega, qui est monstrueux. Voilà, c'est incroyable. Donc, exploit de Séville, qui rejoint donc la Roma, qui a battu le Shakhtar. Et du coup, Manu qui passe à la trappe, et je pense que ça pue pour Mourinho. Voilà, les amis, petit sondage du soir, du coup. Est-ce que vous voyez Wissan Benyeder et l'ami Enzonzi en bleu, en équipe de France, dans le groupe ? Allez, on répondra demain, parce que demain, il y a PSG-Angers, et puis il y a du Chelsea-Barcelone, entre guillemets. Allez, salut, les amis. À demain, à demain. Salut, 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 salut. Le théâtre des rêves. Putain, Mourinho, on est en train de rendre triste, ce théâtre des rêves. Franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada